Je regrette tout le mal que je t'ai fait. Je suis incapable de vivre sans toi. J'aurais jamais cru qu'on pouvait souffrir autant. Maintenant, répétez. Qu'est-ce que vous allez lui dire à votre femme ? C'est mon beau-père qui vous envoie. Contentez-vous de répéter, s'il vous plaît. Respirez calmement. Et répétez. Je regrette d'avoir autant souffert. Non, c'est pas ça. Applique-toi, putain ! On va pas y passer qui pour ! Assieds-toi. Quoi ? Assieds-toi ! Excusez-le, il débute. Bon, reprenons calmement. Concentrez-vous. Je sais que vous pouvez le faire. Je regrette tout le mal que je t'ai fait. Je suis incapable de vivre sans toi. J'aurais jamais cru qu'on puisse autant souffrir. C'était bien, hein ? Vivre sans toi. J'aurais jamais cru qu'on puisse autant souffrir. C'était parfait. Mazel Tov. Tu me refais jamais un coup pareil. T'es plus avec tes potes à Sarcelles en train de tabasser des kebabs. Alors t'apprends à te contrôler. Ça va, arrête de me prendre la tête. Non, 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 je suis très sérieux. Si tu veux passer pro, tu t'appliques. N'empêche, je suis sûr qu'il se trompe. C'est pas son beau-père, le commanditaire. Sa femme, c'est sûr. Une femme, ça devient dingue dès que tu la trompes. Règle numéro 1. Le moins t'en sais sur les commanditaires, le plus longtemps tu dures dans ce métier. Ok ? On va discuter quand même, non ? Non. Non. C'est dingue, ça. T'en fous de savoir qui te paye, toi. Je sais qui me paye. C'est mon agent qui me paye. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus ? Justement, ce que j'aimerais savoir, c'est quand tu comptes me le présenter, ton agent. Quand tu seras prêt. Mais quoi, quand je serai prêt ? Putain, arrête de me dire ça, je suis prêt, là. Tu seras prêt quand t'auras appris à maîtriser tes émotions. Puis t'es toujours en retard. Dreyfus, il supporte pas les retards. Arrête de me parler comme si j'étais ton padawan, s'il te plaît. Toi, s'il te plaît, arrête de me parler toutes les trois phrases en yiddish. C'est pas du yiddish, c'est du Jedi. Ah non ? C'est quoi, le Jedi ? Je connais pas le Jedi, la force, le côté obscur, les sites, ça te dit rien ? Non. Excuse-moi de pas connaître l'histoire de ton peuple par cœur. Tu m'as déjà parlé des... Les Ashkenaz, là, et les Séfarads, mais les Jedi, euh... C'est une tribu perdue d'Israël, un peu comme les Falachas. Je trouve que les Falachas, on les a retrouvées. Où ça ? En Éthiopie. Qu'est-ce qu'ils sont allés foutre là-bas ? C'est vachement loin. Loin d'où ? Je te dis juste qu'il serait peut-être temps qu'on officialise notre relation. Je sais pas, quand même, six contrats réussis ensemble, c'est pas rien. Hé, qu'est-ce que je t'ai dit ? Quand on est en public, on s'en tient en langage codé. On dit portrait et jamais contrat. Dans ce cas-là, dans combien de portraits ? Est-ce que tu comptes peut le présenter, ton Dreyfus ? Quand tu seras prêt, je t'ai dit. Si ça colle pas, t'auras pas de deuxième chance. Ouais, c'est pas grave, je retournerai à Sarcelle comme avant, y'a pas de problème. Non, je crois que t'as pas bien compris. Si ça colle pas, le prochain mec que je pince, c'est toi. Tu te ferais jamais. Est-ce que je t'ai laissé la vie sauve la première fois qu'on s'est rencontrés ? Non, parce que je t'ai laissé la vie sauve la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais, je te rappelle que tu touches jamais à personne si t'es pas payé pour. Tiens, tu me ramènes le chariot, s'il te plaît. Ça va, je vais le faire moi-même. Arrête, je peux te filer un euro, c'est ça le problème. D'abord, c'est pas un euro, c'est un jeton. Mais ça va avec le reste. Parce que je veux pas ramener le chariot à l'autre bout du parking. Non, mais c'est un ensemble. Tu fais tout pour te faire remarquer. Hein ? Tu crois que tu combats le système parce que tu ramènes pas le chariot, mais la seule chose que tu fais, c'est attirer l'attention. On est des mecs normaux. Et un mec normal, ça ramène son chariot. Ramène le truc, là. Allô ? Bah, oui, oui, j'ai pris les petits Suisses. Bah, je suis en route, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, tu l'as, ton jeton ? T'es pas prêt, hein. T'es pas prêt du tout. Je mange ? On les mange, les petites Suisses et la banane. C'est ceux-là que Pablo aime. Je ne sais pas à quoi tu penses en ce moment-là, mais depuis que tu fréquentes ton soi-disant pote d'artiste, je ne peux plus planter sur toi pour rien du tout. Pourquoi soi-disant ? Allez, Pablo. On l'a jamais vu, ce monsieur. Parce que tu rentres au beau milieu de la nuit, on tue en l'alcool. Parce que je me demande vraiment si tu n'es pas en train d'inventer un nouveau style d'art, le Bob Art. T'es des jeux de mots en français, toi, maintenant. On fait des blagues, maman. C'est la question. Mange, Pablo, chérie. Mange. Où t'avais disparu, toi ? Où est t'embrouillé avec ton oncle ? Je peux lui parler si t'as des problèmes avec lui. N'hésite pas. T'as toujours embrouillé qu'on oncle ? Je sais pas, on te va plus. L'autre jour, je lui demande des nouvelles, il m'a paru évasif. Évasif ? Ouais. Peut-être que t'es pas la fin, là. Oui, évasif. Comment ça, pour Emma, je suis peintre ? Je crois qu'elle savait rien de ta vie, ta femme, pourquoi tu veux parler de moi ? Attends, ça fait six mois qu'on passe ensemble. Évidemment que je lui ai parlé de toi. Tellement bien que maintenant, elle veut te connaître. Tu m'avais dit qu'on devait être des ombres, pas exister, tout ça. Bah justement, pour être une ombre, il faut avoir une vie normale. Et notre vie normale à nous, c'est d'être peintre. Et que tu viennes à la maison, que tu rencontrerais ma mardi. Mardi prochain ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pris ? J'ai pris exprès une date dans une semaine. Toi, t'aurais pu me prévenir, je suis pas prêt, moi. On va te préparer. T'es peintre ? Alors, qu'est-ce que tu peins ? Euh, de l'abstrait. De l'abstrait. Merde, il est bouchonné, je vais en chercher une autre. C'est à cause de ma religion, chez les juifs, on n'a pas le droit de représenter ce que Dieu a créé. Tu ignorais complètement que tu étais religieux. Tu ne m'avais pas dit qu'il était religieux. C'est dans les 10 commandements. Tu ne feras point de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est toujours marrant, votre façon de parler. Ça lui, il y a un truc vachement intéressant là-dessus. Le judaïsme a une influence sur la peinture abstraite américaine. Barnett, Newman, Rothko et Reinhardt étaient tous des juifs. C'est des trucs qui viennent avant, tu ne commettras point l'adultère ou tu ne tueras point. Je me demande si c'est même pas le premier dans les commandements. Ça veut dire que pour les juifs, la peinture figurative, ça serait un péché plus grave que le meurtre ou l'adultère. C'est intéressant, ça. Oui, mais il y a eu quand même des grands figuratives juifs. Pissarro, Modigliani, Chagall, ou Souti. Je te trouve très calé, tu as eu accès aux fichiers des peintres juifs ? Tu ne manges pas ton dessert ? Non. Vas-y, envoie. En tout cas, c'est incroyable ce qu'il admire ton travail. Il m'en parle tout le temps. J'ai hâte de voir tes toiles. Moi aussi, oui. Moi aussi, j'ai hâte que tu vois mes toiles. Il m'a dit que c'était très violent, intuitif et en même temps très précis. Oui, c'est très difficile pour un peintre de parler du travail d'un autre peintre. En même temps, j'ai du mal à imaginer. La vie, la mort. Là, j'ai travaillé sur le suicide récemment. Oh, dis donc, ça ne doit pas être facile à vendre, tout ça. Non. Tomarchand, c'est Dreyfus, toi aussi ? Pas encore, mais je le rencontre bientôt. Je suis sûre que vous allez très bien vous entendre avec Dreyfus. J'en ouvre une autre ? Ouais, j'y ouvre, ouais. Oh, en tout cas, tous les deux, c'est vraiment la bohème. La bohème ? Oui, la bohème, comme dans la chanson d'Aznavaux. Vous êtes connu à Montmartre, ou... Bon, allez, viens, on va perdre. Écoute ta femme, tu te roules ? Hum. Bienvenue. Alors ? Non, là-bas, je préfère pas parce que c'est encore en cours. Vas-y, fais péter la bohème, là. Ils sont hallucinants, tes tableaux. Pourquoi elle n'a pas accroché là-haut ? C'est Emma qui veut pas ? Ou c'est toi ? Non, non, Emma l'adore, mais ça faisait pleurer Pablo, donc, tu vois, ils sont assez forts et lui, il est encore tout petit. Ah oui. Bon, allez au boulot. Rève ta veste. Tiens. Attends, si c'est juste pour Emma, t'as qu'à pendrir à ma place. Non, 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 moi, je comprends rien à l'abstrait. Pas compliqué, tu peins tout en gris, après je lui explique que c'est une réflexion sur la consommation. Non, la Shoah, elle est allemande, elle pourra rien dire. Elle est pas allemande, elle est autrichienne. C'est pareil. Je ne veux pas être peintre. Comment tu comptes gagner ta vie ? L'argent, là ? Tu crois qu'on le touche comment ? Tu es en train de me dire que Dreyfus est vraiment ton marchand ? Qu'on peint vraiment les cibles et que les commanditaires n'est pas le système. Il y a tout un réseau d'intermédiaires. Les toiles arrivent en salle des ventes, aux enchères. L'argent, il est légal, blanchi. Moi, je paye des impôts, je touche même la sécurité sociale de la caisse des artistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe quelle croûte peut valoir une fortune. Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par croûte ? Non, j'ai pas dit croûte. Enfin, croûte, non, j'ai pas dit croûte. Quelle croûte ? Tu ne peux pas des croûtes. C'est de l'art, ça qui est génial. Personne ne peut dire combien ça vaut vraiment. Avec un juif, il faut retrouver un truc pareil. Pourquoi il faut toujours tout que tu ramènes au judaïsme ? Tout le monde n'est pas juif. C'est agaçant à la fin. Dreyfus, Dreyfus, il n'est pas juif. C'est un ancien militaire. En tout cas, il n'est pas autrichien. Je le rencontre quand ? Quand tu sauras peindre. Peint. Je ne sais pas de pinceau. Sous-titrage ST' 501 Il me fait chier, ton pote. Je le trouve dur. Il t'a trouvé très sympa, lui. C'est pas un peintre. C'est un petit penne-cul. Ça ne veut pas dire ça, penne-cul. Attends. Je lui cite trois noms de peintres abstraits hyper connus et il n'a rien à dire dessus. Ah bon, ils sont hyper connus ? Toi, c'est différent. T'es autodidacte. Quand tu me parles de ton travail, j'aime. Ah ouais, il est hyper doué. En ce moment, il fait un monochrome gris. Il t'a dit que c'était une réflexion sur la choix ? Non. Il est bidant. Il n'a rien à t'apporter. Il va faire que pomper ton talent. Attends. Qu'est-ce que tu connais, toi, la vie d'artiste ? Écoute, je n'ai pas envie qu'on s'engueule. On en reparle demain ? Ouais, à propos de demain, on s'est dit qu'on allait se faire une session, donc je vais rentrer tard. On s'engueule plutôt après-demain ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ça vous plaît ? Quoi donc ? Ben, ça. C'est un jeune peintre que je viens de rencontrer et que je trouve très prometteur. Pourquoi vous montrez ça ? Je ne sais pas. Je me suis dit que vous pourriez peut-être le représenter. Je ne suis pas le marchandeur. Non, non, je sais. À force de fréquenter les salles des ventes... Écoutez, on en parlerait une prochaine fois. Là, je suis à peu près, c'est le portrait ? Ouais. Parfait, c'est parfait. Et très différent des précédents, non ? J'ai l'impression que c'est toujours la même chose, non ? Un peu. Vous ne sentez pas que j'ai intégré de nouvelles influences ? Non ? Et c'est tombé. De toute façon, il sera vendu, c'est ça ? Je dirais que tout va bien, mon vieux. Ouais, ouais. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Mais ce n'est pas criant. Ah, putain ! Bon, fais quelque chose après ! Moi, si tu veux ! Ouais. Il y a un truc dont tu ne peux pas te rendre compte. Parce que tu es nouveau dans le métier. C'est le bien que ça fait de pouvoir parler ouvertement comme ça à quelqu'un. Oh, tu veux un coup de main ? Non, non, je maîtrise, c'est bon ! Ok, comme tu veux. Non, tu vois, ce que je voulais dire, c'est que la solitude, ça commençait vraiment par me peser sur le système. Ce n'est pas que j'étais en dépression ou quoi, hein ? Mais quand même, garder tout ça pour soi... Tu comprends ? Tu rentres le soir. Et même à ta femme que tu aimes plus que tout, tu ne peux rien lui dire. Des fois, tu voudrais, mais tu ne peux pas. On n'aurait pas été programmés tous les deux sur le même contrat, mais on ne se serait jamais rencontrés. Pourquoi ça tient, hein ? Enfin, tout ça pour te dire que si je devais retravailler seul, ça me ferait vraiment chier. Pourquoi est-ce que tu retravaillerais seul ? Bon, on va faire la fête, là ? Ouais, si tu veux. Ouais, tu m'emmènes dans ta boîte ? T'es sûr ? T'es prêt ? Eh, elles sont canons, les filles, ici. Viens, on va en inviter deux à danser. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure marche à suivre. Tu rigoles. Les filles, elles adorent danser. Comment tu crois que j'ai eu les mains ? Regarde. Vous dansez, mademoiselle ? Vous dansez, mademoiselle ? Vous dansez, mademoiselle. NPC etpay sizing pocket. C'est parti pour... C'est parti. Je 열�es sur le simulate pour.. Pas mal, hein ? Ouais, c'est la même que la mienne. Je comprends qu'elle est pas mal. Non, c'est pas exactement la même. T'es en retard. J'ai un truc pour toi. Tu connais Kerr Vorkin, l'Arménie, la rue Bousséjour. Il est où bien, va trop te payer ? Quand tu vas aller le voir, rien de méchant, mais juste pour qu'il se souvienne. Histoire de te rafraîchir la mémoire. Merci. J't'ai dit, je suis passé à autre chose, j'ai plus envie de faire ça. Formidable pour toi ? Tu es devenu tellement important. C'est pas ça. Tu demandes pas à Guéniche, t'as récupéré tes thunes, il est bien Guéniche. Il me donne des conseils, maintenant. T'es fini, t'es fini aujourd'hui ? On discute. Deux minutes ? Pas aujourd'hui. Pas fait, hein. Jamais il me propose à moi ? Tu vois comment tu le regardes aussi ? Tu vas lui taper dessus. Il y a une époque où je l'aurais défoncé. D'ailleurs, c'est toi qui l'aurais défoncé. J'ai jamais tapé de rabin, moi. Tu vas pas répondre, quand même. Allô ? Je viens te chercher tout à l'heure. Tout à l'heure. Fais-tu le café, c'est vrai ? C'est du boulot. En gros, tu refuses de bien, c'est ça ? Ouais. Ça va ? Oui. Tu oublies pas qu'on doit parler de mon projet tout à l'heure ? Non, 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 non. Non, j'oublie pas. Chau. Elle me rend dingue. Tu veux pas sarrer ce qu'elle me fait ? Ça va, j'imagine très bien. Merci. Qu'est-ce t'en penses ? J'ai envie qu'on s'installe ensemble. Il y avait des enfants. Je pense que t'as déjà des enfants, mes cousins, et déjà une femme, ma tante. T'es très morale au fond. Ouais, sûrement. T'es très morale. On avait l'air fâché contre toi, ton nom. Qu'est-ce qui s'est passé ? Laisse tomber, c'est du business. C'est quoi ce projet dont vous devez parler ? Bon, tu me jures que tu diras rien à personne ? J'ai une idée démente. Je vais demander d'investir. Je vais faire un rayon plaisir féminin dans la boutique. Que tu veux vendre des sex toys ? Je pense qu'il est temps que la femme juive ait accès à la masturbation et à l'orgasme. Ça racèle, sérieusement ? Bah ouais, pourquoi ? Tu vas vendre des godes aux femmes des Loubas. Il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi des huiles, des DVD, de la lingerie, mais que des trucs classe, tu vois. Un peu comme chez Sonia. Pourquoi tu fais cette tête ? Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les hommes qui s'amusent. Il va investir là-dedans. Ouais. Mais il est beaucoup plus ouvert que toi, visiblement. Visiblement, ouais. Tu peux arrêter de faire cette tête, s'il te plaît ? Ça va. Ah, juste que j'imagine les perruquets en train de parler de menottes et de barragis. C'est un peu spécial quand même. Mais non. Arrête. Tu fais chier. J'ai pris la boutique. Arrête. Tout va bien là ? Oui. T'es sûr ? Oui. Grande sûreté ? Enlevé. Ça va ? Je te sens tendu. Ça va, arrête. Appelle. Ok, j'appelle. Appelle. Appelle vraiment, hein ? Appelle ! Attends. Quoi ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Comment ça ? Qu'est-ce que je veux lui dire ? Je vais rien lui dire du tout. J'appelle sur son fixe, il se met devant sa fenêtre. Toi tu le dégommes et c'est pas plus compliqué que ça. Mais non, tu peux pas. T'es obligé de lui dire un truc. Ah ouais ? Chez nous, le dernier truc qu'un mec entend, il l'emmène avec lui pour l'éternité. Alors t'es obligé de lui dire un truc, c'est important. Ah bon ? Je savais pas ça. C'est marrant, vous avez toujours une façon de voir les choses et j'aime bien. Alors ? Je pourrais lui dire que... Qu'il va dans un monde meilleur, retrouver tous les gens qu'il a aimés. Si tu lui dis ça, il va se jeter sous la table, pas que je lui tire dessus. Prouver un truc simple, qu'il lui fasse plaisir, gentil. Si je lui dis qu'il va gagner un voyage ? Très bien. Où ? Comment ça où ? J'en sais rien moi. Où est-ce que tu rêverais d'aller toi ? Moi, à Barbizon. Pourquoi Barbizon ? L'école de peinture de Barbizon. Tout peintre qui se respecte doit d'aller au moins une fois dans sa vie à Barbizon. Pourquoi t'y vas pas ? C'est à côté ? Picture allemand parlant, je me sens pas encore prêt. T'as rien de plus exotique ? Gauguin, la Polynésie. Parfait. Je pourrais lui dire qu'il a gagné un voyage avec sa femme dans un lodge, avec les douches dehors et des naïades avec des colliers de fleurs. C'est parfait. Il y a du phare ? C'est parfait, appelle-le. Très bien, dis-lui ça. Je lui appelle. Allo ? Elle a raison, t'as un vrai p'tit panne-cul. Les sex toys, mais c'est quoi les sex toys ? C'est des petits vibromasseurs, c'est des godes michées, c'est des petits canards... Les godes ? Tu veux que je vende des godes ? Ouais, je crois que c'était ma boutique, c'est moi qui veux les vendre. Non mais pourquoi tu me parles de godes et je te suffis pas ? Tu veux tout le quartier qui pense que j'arrive pas à donner du plaisir, c'est ça ? Hein ? Tu veux m'humilier devant toute sarcelle, c'est ça ? Non, arrête, pas du tout. C'est pour que les femmes elles aient un petit peu accès à autre chose. C'est comme ta gueule avec ces conneries. Les femmes, je les emmerde. Toi, t'as vu ça ? Non, tais-toi ! Hein ? Tais-toi. Allez, viens. 胡 le texte beny et à l'exemplePar тонam. Je veux m'asyer aussi et enfin qu'album en freakingaillant. J'arrive aussi là-bas. C'est pas encore une heure ? En arrière-bas-bas. Je ne commence à venir. Moi j'y vais, je pense que tu devrais faire pareil. Pourquoi ? Parce que t'as un rendez-vous hyper important demain matin. Quelle rendez-vous ? Non ! On a rendez-vous tous les deux à 9h à mon atelier avec Dreyfus. Putain c'est pas vrai, crinque avec moi. Non, 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 non. Et t'es pas en retard parce que Dreyfus... Ne supporte pas qu'on soit en retard, je sais. Je vais quand même pas faire ça tout seul, c'est ridicule. Tu fais comme tu veux mon grand, mais t'auras pas de deuxième chance. T'inquiète pas, je suis prêt. 9h. 9h. Mais qu'est-ce que tu racontes, putain de calme, mec ? Ferme-la ! Arrête de parler, je vais t'en coller une, tu vas voir. Tu arrêtes avec ça ! Un mec, je le sais. C'est toi, mon mec ! De bien vous marrer, hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il me méfraille et il m'imite. Et après tu lui rendes des gocs dans le cul, hein ? T'es ignoble ! T'es ignoble ! Oh. Désolé, putain. Je t'aime, moi. Je t'aime. Ça fait chier. Oh merde. Qu'est-ce que tu fais ? Viens te coucher. T'as un mec. Je le sais. Je te le jure sur la Torah. T'as un mec. Je vais le trouver. Je vais le tuer. T'as compris ? T'as entendu, hein ? Ne vous inquiétez pas, il sera à l'heure. Je ne m'inquiète pas. Ah ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Viens ici ! Je suis pas l'heure, non ? Passe-moi des freins, baisse-moi un surveil. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est quoi cette tenue, putain ? Ça, c'est ma tenue de travail. C'est le samedi soir, je te pinais au bois, je n'ai pas pu rentrer me changer, à ton avis. Je ne sais pas, t'as acheté chez une nana, son mec a débarqué, t'as été obligé de te barrer. Exactement, c'est ça, je t'ai obligé de te barrer. Passe-moi des freins, baisse-moi un surveil. Viens ici ! On peut y aller ? Ça, c'est vous. Ça, c'est lui. Entre vous deux, il y a un équilibre. Mais imparfait. Et tout d'un coup, le grain de sable, moi, vous lui confiez un contrat, et ce que vous savez pas, c'est qu'on me l'a confié aussi. Alors, confrontation, double-booking, rencontre. Et dès lors, entre lui et moi, une relation s'établit. Donc, s'il y a une relation entre moi et lui, il y a forcément une relation entre vous et moi. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Un triangle. La forme géométrique parfaite. Le triangle est une figure particulièrement intéressante. C'est le profil spontané que prend un tas de sable de gravier. Le symbole de la stabilité. Il est aussi le symbole de la formation de la vie. Le triangle est aussi un profil de la poise de flèche. Le symbole de la direction. Plus de contrats. La subitration. C'est le profil des pyramides égyptiennes. C'est le site des visèges de cathédrales. Chez les cathédrales, c'est la trinité. Le triangle avance en permanence. Le triangle est fort. On a une question. Le 3 forme un triangle. Le 3, on est plus fort. Vous êtes d'accord avec ça ? Hein ? Vous êtes d'accord avec tout ça ? Bien sûr. Alors, on recommence tout de suite. J'importerai pour vous. Ça se passe à Cabourg. Messieurs, je vous laisse. Alors ? C'est incroyable ce que tu as fait. Je ne te parle pas de ça, alors ? Alors, on part à Cabourg. Allô, Lopez ? Où est Dreyfus ? Oui, ça fait longtemps. Très bien. J'ai un travail pour vous. Ça se passe à Cabourg. Où est le Grand Voyage ? Vous travaillez toujours avec votre femme ? Parfait. Voilà. Qu'est-ce qu'il voulait ? On part à Cabourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Parts of the Radio-Canada Parts of the Radio-Canada